Musique Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons ! Madame la Ministre, bonjour ! Bonjour ! Ah, vous nous faites un beau cadeau, vous êtes enrhumés aujourd'hui, je sais. Monsieur le Premier Ministre... Je vexe notre partenaire. Monsieur le Premier Ministre, bonjour ! Bonjour, Monsieur le Président. Premier Café Garage de l'année. On peut même souhaiter bonne année, même si on est tardivement dans le mois. On a le droit jusqu'au 31, normalement. Je ne sais pas qui a écrit cette règle, mais on aurait le droit. Nous sommes sauvés, vous allez bien ? Tout nos vœux, voilà. Nous avons Julien, toujours, qui nous a rejoint. Aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, nous avons trois plans. La prochaine fois, c'est un drone et un camion avec des satellites. 2018, c'est... On nous a assez critiqués sur le son. Là, on a quatre micros qui pètent. Mais là, je vais pourrir le son. Pourquoi tu vas pourrir le son ? Mais non, mais non. Jamais vous. Ils vont apprécier les petits opérateurs. Vous ne pourrirez rien. Alors, si vous êtes fidèle à la tradition, j'ai toujours ma petite question du début. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis un mois et demi, maintenant, dans le monde automobile ? Vous allez voir chacun à deux petites news avant de commencer les gros sujets. Et honneur à madame la ministre. Ah, c'est dur, hein ? Non, mais je voulais revenir sur le CES de Las Vegas. Ça s'est passé, là, juste en 2000 années. CES, Consumer Electronics Show, qui est devenu maintenant the place to be pour les constructeurs. Oui, voilà. C'est super important parce qu'il y a tout l'enjeu autour de la voiture autonome et de la voiture connectée. Et cette année, les articles que j'ai trouvés tournaient beaucoup autour des équipementiers. On en avait déjà parlé. Pour eux, c'est hyper important parce que c'est un grand marché, tout ça. Et c'est eux qui vont fournir toutes les technologies qu'on trouvera dans nos voitures demain. Et deux choses, en fait. Enfin, il y avait nos équipementiers français, Valeo, Forestier, étaient présents. Et apparemment avec des beaux stands et tout, donc c'est très bien. Et Forestier, en fait, travaille sur un habitacle intérieur moderne, enfin, voilà, qui correspond à la voiture connectée avec des sièges hyper-cocooning où tu peux être en position relax et tout. C'est toute la réflexion sur les intérieurs si, en gros, on n'est plus au volant. Exactement. Ça fait fantasmer le business. Et non, ce qui m'a intéressée, en fait, c'est que sur ces sièges, en fait, ils travaillent sur des sièges avec un autre équipementier ZF pour intégrer les ceintures de sécurité dessus et les airbags. Parce qu'en fait, une fois qu'on va être en position relax, tu vois, tu es allongé. Mais en fait, si tu es dans une voiture normale, quand on s'allonge et tout le monde le fait un peu, où tu vois, tu mets tes pieds sur la planche de bord, c'est hyper dangereux, en fait. Tu n'es pas du tout protégé. Et donc là, du coup, en fait, il faut embarquer tous les systèmes sur les sièges. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et en même temps, je me dis, mais finalement, si ces voitures autonomes, elles sont amenées à être moins accidentogènes, finalement, est-ce que… Mais ça n'arrivera pas, mais ces normes Roancap, parce qu'on parle beaucoup des normes de dépollution, mais les normes Roancap aussi, elles sont hyper contraignantes. Chaque année, en fait, pas chaque année, mais elles sont régulièrement revues. Et finalement, une voiture qui était 5 étoiles il y a quelques années, aujourd'hui, elle n'est plus que 3, parce que voilà. Mais finalement, donc ces voitures-là, on va quand même mettre des ceintures, on va quand même mettre des airbags, etc. Alors que peut-être qu'on pourrait se dire et imaginer que finalement, à terme, et que toutes les Volvos en 2020, il n'y aura plus d'accident, est-ce qu'à un moment, on sera prêt à faire un pas en arrière et de se dire « Attends, on est énorme, on peut peut-être les revoir ». C'est une jolie question. On peut même imaginer qu'un jour, on en est, on pourrait marcher dans la voiture, c'est presque qu'on pourrait se déplacer, etc. Deuxième chose qui t'est frappée. Deuxième chose, en fait, après, c'était sur les équipementiers qui travaillent, sur les assistants de conduite pour aller garer les voitures. Donc, ça existe déjà, on l'avait sur les BMW, enfin, ça commence à arriver, en fait, ces systèmes pour garer. Même ça sur les petites voitures, elles sont plus ou moins évoluées. Mais en fait, là, le système qui va après, c'est le système pour aller garer ta voiture dans un parking public. Donc, tu laisserais ta voiture justement à l'entrée, là, par exemple, de ce parking, et la voiture va être stationnée parce qu'en fait, elle est en conduite autonome. Et ça, je me dis, c'est super pratique parce que souvent, tu n'as pas le temps et tout. Et voilà. Et sinon, en fait, il y a un autre truc qui est super intéressant, c'est à l'aéroport, terminale EF, tu as un système de chariot, je ne savais pas que ça existait, enfin, chariot, tu poses ta voiture sur un emplacement précis et là, le chariot va aller positionner ta voiture à aller la garer les voitures. Et en fait, c'est super intéressant. Il y a un petit abonnement. Ah, oui, oui. Ok. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, ce système, bon, après, que ce soit en conduite autonome à terme ou là, avec ce système de chariot, c'est qu'en fait, ça marche beaucoup pour les parkings d'aéroports, parce que tu sais quand tu pars, ton avion, et tu sais quand tu reviens. Et va aller garer ta voiture et ne pas mettre d'espace entre les voitures puisque de toute façon, il n'y aura pas de personnes à sortir. Et tu gagnes encore de la place. Et tu gagnes encore de la place. Là, avec les avions, tu arrives quand même à décaler les choses et tout. Mais c'est vrai que se dire que tu gagnes 20% de place en plus parce que tu sers des voitures, c'est intéressant. Là, ce qui est chouette, il faut aller regarder les vidéos, c'est que c'est vraiment un petit robot. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. Il est fascinant. Non, mais c'est drôle. C'est un petit truc. Surtout qu'en fait, il faut vachement d'algorithmes pour se dire, attends, je vais garer cette voiture-là parce qu'ils les collent les unes aux autres. Mais celle-là, elle va repartir. Le mec, il rentre du Brésil 7 jours. Ah, bon, finalement, il revient plus tôt que prévu. Merde ! Il ne faut pas avoir, voilà ! Ah oui, c'est l'heure ! Moi, ça me fait rebondir toujours au CES. C'est vrai qu'il y a, depuis plusieurs années, il y avait une surenchère de la technologie et de l'effet d'annonce de la technologie. Et c'est vrai que là, on en a parlé déjà tous les trois, mais il y a un truc qui nous a marqués, toujours Valeo, qui pète la forme, l'équipementier, qui a présenté un prototype de voiture électrique, toute petite, ils l'ont fait avec des universitaires de la ville de Shanghai. Mais là, au contraire du toujours plus... Oui, c'est ce qui m'a marqué, pourquoi ? C'est génial ! Parce qu'en fait, elle a un tout petit système, elle a une petite batterie, elle est en 48 volts, ce qu'on appelle en basse tension. Et cette voiture, ça aurait deux avantages de faire ce système-là. C'est beaucoup moins cher à produire, donc ils parlent d'un coût, on pourrait, si elle était produite en masse, la vendre à 7500 euros. Mais surtout, et on a eu la chance hier de dîner avec un spécialiste des chargeurs de batterie, et qui nous expliquait que c'était très compliqué suivant les types de batterie, etc. Il fallait des logiciels qui s'adaptent, parce que la haute tension... Le Corico, c'est une boîte française, elle s'appelle JIS, G-I-R-S. Et c'est très dur à gérer. Et il nous disait, l'avantage de la basse tension, en fait, de ce système-là, c'est que c'est beaucoup plus simple de mettre en place des systèmes de recharge, c'est plus rapide, ça coûte moins cher. Alors effectivement, la voiture a une autonomie faible, elle fait 100 km et elle dépasse pas de 80 à l'heure. Mais j'en viens, c'est là où je voulais y aller. Et la discussion était de dire, mais finalement, l'un des enjeux en ville, c'est pas tant la voiture électrique pour le particulier, c'est tous les utilitaires. Et il nous disait, pour nous, on pense que les villes seraient bien inspirées de créer un système avec ce type de batterie, justement, et de voiture très peu chère, finalement, de livraison uniquement électrique, où là, il y aurait des stations-relais faciles pour recharger. Et il a parlé aussi d'une autre chose. Et pour moi, je me dis, mais ça y est, on a la solution. Il dit, mais en fait, il faudrait que ces voitures fassent tous moins de 1 000 kg, le fameux débat de Michael Wadding. Et là, on arrive à une solution qui, finalement, est logique. On voit encore dans les grandes villes, c'est des énormes camions qui viennent livrer, c'est compliqué. Et finalement, on aurait des petits réseaux, finalement, un peu comme au Japon, de Kika, etc., qui arrivent. Qui font les derniers mètres, en réalité. Et je me suis dit, c'est drôle, en fait. Finalement, pour une fois, là, on n'est pas dans la décroissance, comme tu dis, mais sur un projet qui, finalement, plus léger, moins énergivore, moins cher, plus facile, répondrait vraiment à un besoin avant d'encher par particulier. Parce que tout le monde a... C'est vrai que tu disais les commentaires, où tu disais, c'est une voiturette de merde, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Si c'est des petites voitures de livraison, on le voit bien, même ici, on prend des cafés-garages, tu as des camions qui arrivent avec des diesels, tout ça pour livrer une caisse de bière. C'est ridicule, quoi. Et là, je me suis dit, tiens, que Valeo pousse ça comme communication, plutôt que, justement, l'algorithme qui va faire comment tu bois ton café, voilà, en te massant les fesses. Je me suis dit, tiens, c'est un signal. Non, mais même pour les particuliers, moi, je suis acheteuse. 7500 euros, c'est super intéressant. Tu sais, ça fait penser, quand je travaillais chez Mia, quand je travaillais chez Mia électrique, quand je les conseillais, il ne faut pas avoir raison trop tôt, bon, la voiture coûtait trop cher, mais le concept de la Mia, de faire une petite voiture, était très proche. Et les gens n'étaient pas prêts à... On est encore sur une logique de performance, et le look... Oui, oui, mais je pense que même s'ils l'avaient sorti moins cher, il y a un long apprentissage, voilà. Un petit... Je vais faire court, parce que vous... Toujours court, j'avoue une heure devant nous. Non, ça va être beaucoup plus froide, beaucoup plus bagnole. J'ai beaucoup aimé, il y a de nombreux papiers qui sortent sur la Kya Stinger, voilà, qui est une sorte de bolide. Il faut expliquer, c'est une berline 508, mais très typé sport, un peu façon Alfa Romeo. Il y aurait trop de choses à dire, mais tout à coup, Kya fait manifestement, à dire les papiers, et ça donne envie de l'essayer, une vraie bagnole, comme on les a toujours aimées. Donc ça, c'est le premier point. Puis comme on parle très peu, on nous reproche souvent de ne pas parler assez de Kya, de Yung Day, et de la Corée gagnante, on va voir... Quel tapis de velours vous faites au prochain sujet, dans la ministre, hein ? Ah ! Non, et puis... Non, ça, j'ai mon sujet raté de... Non, et puis la deuxième chose, c'est... Et qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos de la Kya ? Parce qu'elle est sortie depuis un moment. Non, 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 elle est sortie depuis un moment, mais il faut qu'on l'aille essayer. C'est toujours la même chose, c'est ni vous ni connu. Ils travaillent, ils travaillent bien, et là, aujourd'hui, ils en sont à sortir une sorte de fulgurance qui plaît à la planète entière. Parce que, hélas, la France n'est pas encore capable d'aujourd'hui, j'espère que ses expériences, un jour ou d'autre... On peut quand même saluer que Renault, aller au coude à coude avec Volkswagen, retenir sa Mitsubishi, devient le premier constructeur en monde. Bien sûr. Mais tu ne peux pas ne pas aminiser. Naturellement... C'est quand même fantastique. Ça ne te fait pas réagir, ça, quand même... Laisse-moi aller au bout. La passion automobile, elle est faite de beaux produits aussi. Donc, tu sous-entends que Renault n'a pas de beaux produits ? Non, non, mais c'est parce que... Il y a la bulle alpine. Mais pour moi, globalement, c'est Carrefour ou Leclerc. On les respecte beaucoup, mais c'est de la grande distribution. Je ne sais pas d'accord. Mais moi, je te laisse aller. Tu vois, à côté, tu peux avoir des petites perles rares. Eh bien, justement, il y a des Coréens qui font de la grande distribue et qui me font une petite perle rare. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et eux, ils ont quoi ? 20 ans d'âge, tu vois, à peine. Donc, c'est formidable. Voilà, je le rends en bas. La deuxième chose, deuxième point qui m'a beaucoup, mais même totalement emballé, la future Classar. On ira justement... Il y a une planche de bord. On est dans mes yeux. Mais oui, oui, oui. Même toi, même toi. Mais oui, je te l'ai dit. Mais ça y est, c'est le changement d'époque. Tout le reste est enterré. C'est le Moyen-Âge pour l'Oise. C'est ce que je dis. Ce serait BMW, c'est réuné une crise. Le Volkswagen... D'accord, d'accord, vas-y. Le XO2, qu'on aime, qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. Toi, qui est leur nouvel SUV, qui est assez fuselé et tout ça, quand tu rentres dans le XO2, tu as encore tes deux compteurs. Et tu vois une Classa à côté, qui sortira en GLA, donc en concurrent. Et la Classa, tu te dis, mais ça y est, je suis dans les années 2020, immédiatement. C'est-à-dire, tout le reste, et je le répète, c'est réunion de crise immédiate. En disant, putain, mais il me faut des écrans aussi grands que ça. C'est pas possible. Tu vois, on... Et là... Moi, ce n'est pas trop la taille de l'écran qui m'a plus. C'est la qualité de finition. Tu as vu des photos, tu n'as pas vu en vrai. Mais oui, des photos, je sais. C'est ce que j'ai dit. Tu vas y aller. Avec Julien. Avec Julien. Oui, oui, on va y aller. Non, mais parce qu'il t'offre... Vas-y, pourquoi ça te plaît, toi ? Parce qu'il t'offre sur un intérieur d'une voiture moyenne, un intérieur qui est digne d'un haut de gamme. Et donc, c'est ça qui me plaît. Et c'est ce que je reproche, en fait, là, quand on a essayé le Volkswagen T-Roc. À suivre la semaine prochaine. Pour moi, en fait, Volkswagen jusqu'à maintenant, c'était quand même... Enfin, voilà, la Golf. Donc, pas du premium, mais presque. Et donc, c'est des intérieurs cossus, y compris sur ces véhicules-là. Et j'étais extrêmement déçue sur le T-Roc de trouver un intérieur qui, pour moi, n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'attends d'une voiture de cette marque-là sur ce niveau de gamme-là. Après, si tu es plus petit, une Polo, etc., je ne te dis pas, mais voilà. Et donc, moi, je trouve aussi que sur le Q2 ou sur le Volvo XC40, pareil, je trouve que les intérieurs sont décevants et qu'ils n'ont pas cette qualité de matériau que moi, j'attends. Moi, vous me permettrez de faire mon fréour. Je le ferai comme Saint-Thomas. Non, mais j'attends de voir en utilisation sur un modèle. Oui, moi aussi, j'attends de voir. Je suis... C'est vrai que les photos, ils ont publié deux photos qui doivent être la version blindée. C'est impressionnant. Ils ont mis 7 ans à faire la photo, etc. Non, mais... Non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais oui, oui, mais ça... Ça sidère. Oui, oui, ça sidère. Moi, je trouve que c'est bien sur une voiture de ce niveau-là d'avoir un bel intérieur. Mets-toi à la place de l'acheteur. Mais je t'ai dit que je ne m'étais pas à la place de l'acheteur. À la sortie des villes où il y a tous les concessionnaires en rangs d'oignons, là. Je le vois avec son glacé et il doit nettoyer les écrans. Les enfants ne mettaient pas les doigts. Tu l'as en location. Et en plus, ils ont des valeurs résiduelles qui sont canonicimes. Hé, tu deviens Mercedes-Man, hein ? Oui, on l'a déjà dit. Tiens, il y a des gens de la clinique d'Audi-Shtang, il a dit qu'il peut venir. Il faut qu'on le repose. Il faut qu'on le repose. Il faut qu'il y ait trois fois que tu trouvais qu'Audi avait perdu quelques gallons d'avance, comme si on était une petite foule. Ah, mais je pense que le dieselgate fait un peu de mal. Parce qu'ils travaillent à mort les marches. Ils sont un peu... Je suis d'accord, oui, oui. Mais c'est évident. Audi, pas de l'église, je ne sais pas ce qu'il dit. Non, mais tu veux mon intime conviction ? Oui, oui, oui. Voilà, il y avait un... En fait, il y avait un grand patron. Voilà, qui était... Quel corps, tu veux dire ? Oui, oui, celui qui s'est fait virer, pour dire les choses, après le dieselgate, qui était le grand patron de Volkswagen Group. Et comme beaucoup de grands patrons étaient peut-être tyranniques et tout ça, mais avaient des visions. C'est-à-dire que le mec, il disait, on va aller là. Et depuis qu'ils l'ont enlevé, il y a peut-être moins de tyrannie, encore que... Mais surtout, il n'y a plus de vision. C'est-à-dire que... Attention, attention, on ne t'entend plus. Ah oui, pardon. En tout cas, plus de vision. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Et Audi, c'est l'avance par la technologie, tu sais. Comment Audi, c'est aussi... Autant fourvoyer, il n'a pas vu l'arrivée des écrans. Je ne me l'explique toujours pas. Mais pourtant, l'Audi A8, tu n'as que des écrans. L'Audi A8, mais l'Audi A8. Mais ça devrait être l'Audi A3 qui aurait dû marquer le coup. Il n'a pas arrivé l'Audi A3. Pour une fois, c'est moi qui défends. Et décidément, on aura tout vu. Il a ses sources, elle ne l'aura pas, c'est ça ? Si, si, si. Non, non, mais je ne doute pas. Mais je veux dire, tout à coup, ils ont pris un peu de retard. Mais d'ailleurs, BMW aussi est un peu en retard. BMW, tu rentres dans un habitacle, c'est une boutonnerie. Pas possible, tu as plein de boutons. Il faut des habitacles très, très zen. J'adore Tesla. J'en reviens à Tesla. Le Model S 2009, ils avaient tout compris. Et tout le marché automobile, on est 9 ans après la réflexion sur le Model S, va tout à coup récupérer ce dessin de la Model S. Tu te rends compte, mais les mecs, on parle de marques qui ont plus d'un siècle d'âge et qui n'ont toujours pas compris que la Model S avait marqué l'époque de manière magistrale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision. C'est qu'est-ce qu'on va faire dans 5, 10 ans ? Je résume, tu penses que tout d'un coup, il y a un manque de vision dans le groupe VL. Je pense qu'il faut des mecs très forts en disant, les gars, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Le message est passé. Allez, on en revient aux Coréens. Non, mais c'est vrai que justement, non, mais on avait préparé 2, 3, c'est vrai qu'on ne parle jamais, on ne va pas faire aujourd'hui un spécial Corée ou un spécial Japon, je m'excuse, la dernière fois, j'avais dit Japon, mais c'est juste de dire, c'est vrai que quand on parle de résultats, on en parle peu souvent, et là, on appelle les Coréens, alors qu'on n'en parle pas, ils sont toujours super bien placés et ils font encore... Pas encore numéro 1, mais souvent numéro 3 ou 4. Non, ils sont dans l'ombre. Comme ils ne représentent pas grand-chose sur les ventes en France, du coup, en fait, on a tendance à les négliger. Hyundai et Kia, en fait, l'année dernière, ils étaient le cinquième constructeur mondial. Déjà, rien que ça, ça pose, quoi. C'est Hyundai, Kia et puis Genesis, leur marque haut de gamme. C'est vrai que par rapport au groupe Volkswagen, c'est vrai qu'ils font beaucoup de voitures, mais c'est combien de marques réunies dans le groupe Volkswagen ? Hyundai, c'est à peu près 5 millions de voitures, Kia, c'est 3 millions de voitures. Donc, ils sont à 8, tu veux dire. Oui, alors qu'en fait, en part de marché en France, Hyundai faisait 1,39% de part de marché en France et Kia, 1,67%. Donc, c'est vrai qu'on... Mais la visibilité est faible pour nous, Français. Et c'est vrai qu'aussi, en fait... Ils ne refaitent pas leur succès planétaire, en fait. Tu vas aux Etats-Unis, tu vas voir. Et aussi, en termes de communication, une voiture d'aéroport. Pendant très longtemps, en fait, Hyundai et Kia, ils ont attaqué le marché, en fait, à travers les prix et puis aussi à travers la fiabilité, la garantie, quand ils ont eu leur 5 ans d'expansion de garantie. 7 ans. C'est 5 ans pour Hyundai et Kia, c'est 7 ans. Moi, j'ai envie de dire souvent, Kia et Hyundai, ils ont pris la place de Fiat, ce qui était Fiat il y a 15 ans, si tu veux. Tu vois, le modèle économique qui était sympa, etc. Et ils ont pris cette place-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont continué à monter en gamme. Et on ne le voit pas forcément dans les produits. Enfin, nous, on en parle dans la com', alors que leurs produits ont vachement monté. Ils ont complètement à niveau maintenant. Et même sur la communication publicitaire, en fait, assez inexistante, pas avec des films publicitaires très poussés. Voilà. C'était pendant longtemps, Jean-Claude Debarre qui prenait la parole. Enfin, voilà. Non, mais Jean-Claude, si tu nous regardes, est-ce que c'est... Aux Etats-Unis, ils ont fait des investissements publicitaires vraiment conséquents. Et ils étaient présents notamment, et même encore maintenant, sur tous les moments du Super Bowl. En faisant des films, mais franchement, qui sont des films, en fait, quoi. Il faut les regarder. La finale du Super Bowl, il s'y prête beaucoup. Chaque marque y va, justement, sa petite création. En fait, le Super Bowl, c'est l'audience la plus grosse que tu peux avoir. C'est la finale de Coupe du monde de foot. Sur le marché américain. Il faut regarder les films, par exemple, pour la Kiasol. Ils ont fait toute une série avec des hamsters. C'est hyper drôle. Voilà, ils ont fait des trucs, mais complètement délirants. Et donc, ça ne donne pas du tout la même image, quoi, par rapport à ce que nous, on voit en Europe. Et puis, c'est vrai aussi qu'ils sont aussi très présents. Enfin, ils ont une démarche un peu comme les Japonais, très présente sur l'écologie, l'environnement. Vous avez vu la Hyundai Unique. Vous l'avez essayée. Ils la proposent directe, uniquement dans des motorisations écologiques. Non, mais la Unique, attends, je fais une pause, je voulais en parler, mais c'est vrai qu'on en a rarement parlé, on l'a essayé brièvement. Personne ne le dit, alors qu'elle est disponible en trois motorisations. Il y a une électrique pure, tu as une hybride rechargeable, une hybride normale. C'est inouï. Ils présentent tout. Et toi, tu l'avais conduit sur circuit, on avait fait un petit essai. Oui, voilà. Non, mais tu t'avais dit, le produit est super, j'ai vu un taxi, il y en avait un. Et c'est vrai que... Mais c'est un super beau produit. Ils ont vraiment cette démarche-là, qui est bien, c'est hyper positif. Ils proposent aussi une voiture à hydrogène, il n'y en a pas beaucoup, il y a Toyota aussi, enfin voilà, c'est assez japonais aussi dans la démarche, voilà, d'être là-dessus. Moi, j'aime bien comment ils ont positionné Kia et Hyundai. Kia est un peu plus sport, un peu plus jeune, un peu plus cool, et Hyundai était généraliste, mais ils veulent le faire monter aussi, de toute façon, c'est la tendance. On verra si ça durera éternellement. Mais je trouve qu'ils ont bien travaillé le positionnement des deux marques. Mais il leur faut un produit un peu phare, comme ça, les marketeurs dirais iconiques, ou les gens dirais, je le veux, ils ont du mal à sortir. Mais comme tu le disais, en France, tes positions sont tellement... Non, mais ils y arrivent. Oui, de toute façon, c'est vraiment le château fort qu'on assiège, tu as du mal à monter. Et tu as encore l'image de, ouais, c'est économique. Mais si tu veux, quand tu t'achètes une Hyundai ou une Kia, tu ne te trompes pas. Et ça, c'est quand même vachement bien aujourd'hui. Tu vois, c'est... Je me marre quand même, parce que... Non, mais t'en lâches pas. On est au Café Garage. Qu'est-ce que Renault ? Une Hyundai, on ne se trompe pas. Je suis désolé, entre tu ne te trompes pas en achetant une Renault ou tu ne te trompes pas. Enfin, il y a un moment... Non, mais tu vois, je vais faire mon chœur garantie 7 ans. Oui, la fiabilité... En fait, c'est ça aussi. Tu veux ouvrir la porte de la fiabilité du Renault Espace ? Ils sont très bien classés. Non, 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 non. Tu parles aux gens. Non, mais c'est un secret de polychinelle, le Renault Espace. Beaucoup de gens qui en en parlent. Moi, j'ai des amis qui sont clients de ce truc-là. Le truc-là... Non, non, mais c'est une tannée infernale. Le truc est tout le temps... Enfin, je pèse mes mots. J'ai un de mes amis très, très, très proche qui a un espace le plus gros, le plus, le mieux. Tu vois ? Trois mises à jour. Plusieurs semaines au garage. Ce n'est toujours pas réglé. Il n'en peut plus. Bon, les petits observateurs, ceux qui en ont, prenez le débat sur Renault. Voilà. Non, mais c'est noté. Ils savent très, très bien. Chez Renault au siège, ils savent très bien qu'il y a un problème sur l'espace. C'est peut-être réglé. Tu voulais finir sur les Coréens ? Tu disais qu'en termes de fiabilité, justement, aux États-Unis, l'étude GD Power... Non, il y a eu... GD Power, c'était en Allemagne. Ben, GD Power, en fait, ils font des études qui sont très reconnues dans le milieu automobile. Auprès des concessionnaires, des clients, des constructeurs, des services après-vente. Et ils font une étude... Ils ont fait une étude fiabilité, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Et en fait, Kia Hyundai sort en tête de ses classements, notamment en Allemagne. Et c'est vrai qu'en Allemagne, on sait à quel point les clients sont exigeants. Voilà. Non, mais tu as raison de dire parce que l'enquête GD Power, c'est de jouer de paix en matière de fiabilité. C'est comme Euro NK pour la sécurité. Voilà. Et GD Power, c'est la satisfaction, en fait, des clients. En Allemagne, Kia Hyundai sort en tête. Après, Toyota, suivi de Mitsubishi, donc les Japonais, et ensuite Skoda, puis Peugeot. et bravo quand même. Non, mais c'est un chapeau. Dans les derniers, Citroën, Fiat, BMW. BMW. J'ai dit Power en Allemagne ? Mercedes aussi, il n'y a pas très bien classé. Il y a des têtes qui vont valer le système. Mercedes en dessous de la moyenne. Audi aussi est très mal classé. Non, mais on n'en parle même pas. Renault a réveillé. Mais non, mais moi, j'ai un ami qui marche très mal. Je tiens. J'ai un ami qui a une... Attendez, il faut... Vous pouvez m'en remonter. La mauvaise soule. C'est un peu tout ça. En fait, c'était un article d'Alain Gabriel Verdevoix dans Challenge qui reprenait ses études. Et en fait, il disait quand même que dans ses études, il juge aussi bien les dysfonctionnements qui entraînent vraiment des pannes que des défauts que les clients vont juger comme des bruits excessifs ou des matériels qui vont juger décevants. Et effectivement, des matériels décevants, c'est vrai que ça va un peu grever le score d'une marque comme Dacia parce que voilà. ou des commandes compliquées. Et donc ça, sur des clients type Mercedes ou BMW, mais des commandes compliquées, ça va plus compliqué. Et ce qui était aussi intéressant, il disait que les clients aussi, les clients des marques premium sont plus exigeants parce qu'ils roulent plus. Oui. Voilà. Et ça, c'était intéressant de savoir. Et aussi, ils jugent leur voiture par rapport au prix qu'ils ont payé. Et comme ils ont payé plus cher, c'est du bon sens. Tu attends davantage. Donc, c'est vrai que ça peut diminuer les scores de ces marques-là. Mais reste que quand même, Hyundai et Kia sortent en tête. C'est toi qui me disais que ça y est dans les études de qualité, les problèmes sortaient, les problèmes des écrans qu'il n'y avait pas avant et qu'il y a des problèmes d'écran qui s'éteignent, etc. Ça n'apparaissait jamais. C'est toi qui me racontais ça. Les Udpower, justement, commence à sortir fort. À tenir compte de ça. Voilà. La problématique du truc que tu conduis, ça s'éteint. Et alors, surtout aux États-Unis, c'est-à-dire que Tesla écrasait tout le monde. Vous allez dire, mais Tesla, dans les enquêtes aux États-Unis de satisfaction client, est stratosphérique par rapport au reste. Parce que, justement, la maintenance sur un moteur électrique est quasi inexistante. Donc, les cas de panne avérés sont rarissimes. Sauf le 0,0,0,0,1%. Et Udpower constatait, mais sur la plupart des modèles électriques, en disant, mais c'est hallucinant la satisfaction des clients sur les voitures électriques. Gigantesque. Ils n'ont jamais vu ça. Ça dépasse tous les scores. Les mecs sont ravis. Vous l'étaminez par un autre sujet. Oui, oui. Le temps tourne. Oui, le temps tourne. On va peut-être couper ce passage-là. Le temps tourne. Et là, c'est un gros sujet. Mais on est de plus en plus interpellés là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui, enfin, beaucoup de petits observateurs qui nous disent est-ce qu'il faut encore acheter un diesel ? Il va absolument en parler à chaque fois. Non, mais pourquoi j'en parle ? Parce que... Après, il y a des gens qui disent... On a compris que c'était en bête. Alors, je vais faire la version courte. C'est terminé. Voilà. Toi, tu dis que c'est terminé. Ah, mais c'est... Tu l'as déjà dit, en fait. Oui, oui, oui. Je pense que... Mais alors, beaucoup ont réagi. Je ne comprends pas. Non, mais... si vous voulez, on va parler de Ferrari et de Marchion. C'est les sujets dont on parle tout le temps. Non, 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 mais laissez-moi... C'est justement des gens qui sont des vrais acteurs du marché. Et eux m'ont dit mais tu es tellement loin de la réalité. C'est-à-dire que... Non, mais c'est tes sources. Non, non, mais laissez-moi... Laissez-moi dérouler le truc. Ils m'ont dit... Tu es loin de la réalité, ça va arriver encore plus vite que tu le dis. Et eux, sont au front. Donc, en ce moment même, il y a justement des gens qui nous ont contactés, qui nous ont dit, notamment, je rends hommage à Jérôme Demont. Jérôme Demont, c'est un groupe de concessionnaires en Ile-de-France. C'est 10 000 voitures par an, notamment des Renault-Nissan. Tu vois, donc c'est représentatif du marché français. Et Jérôme m'explique... Donc c'est 0,5% quasiment du marché français à 10 000 voitures. Donc il sait où on va. Et remarque sur le diesel. Il me dit, on en vante très, très peu. Et tellement peu qu'il s'est dit c'est parisiano-parisien. Tu vois. Donc il s'est dit, je vais appeler pour voir ailleurs en France, mes confrères. Réponse des confrères. Mais vraiment à la campagne et puis là où normalement justement un diesel a encore du sens parce que tu roules beaucoup. On n'en vend plus et pour deux raisons. La honte, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus. C'est-à-dire que même pour les entrepreneurs, c'est honteux, à tort ou à raison. Et la deuxième raison qui est encore plus logique, c'est que ça ne vous aura pas échappé. On ne le revend plus. Et Anne Hidalgo vient de faire une annonce ce matin même en disant qu'en 2024 à Paris, il n'y aurait plus de diesel. Ça y est, c'est acté. Et d'autre part, dès 2019, les critères 3 sont finis. Donc, c'est beaucoup de diesel, critères 4 et critères 3, etc. Donc, il y aura plus. Dès 2020, c'est terminé. Donc, acheter une voiture aujourd'hui, pour tous ceux qui nous abreuvent de messages et à raison, est-ce que je dois... N'en achetez pas. Vous ne la revendrez jamais. Louez-la. Louez-la parce que c'est le loueur qui va. Et puis, d'autres choses intéressantes toujours pour Jérôme Demont. Il me dit l'électricité, il est passionné par ça lui aussi. Il me dit l'électricité et c'est pour ça que je regarde la caméra avec tous les petits observateurs qui nous disent oui, de toute façon, l'électricité, vous êtes pro électrique. Juste des constats. Jérôme Demont, Nissan. Novembre. 18% de Nissan Leaf dans son mix. Il n'a jamais vu ça. C'était en novembre. 18%, c'est quasiment une des meilleures ventes. 10 000 bagneaux. Et a priori, ça va crescendo. Et il me dit sur notamment l'arrivée ou pas du point de bascule de l'électricité. Et en fait, la réflexion, c'est de dire mais c'est celle d'Elon Musk depuis toujours. Elle sent combien les Nissan Leaf ? À coût équivalent, c'est-à-dire qu'entre une voiture qui fait 500 km d'autonomie et électrique, donc nos pôles mentes, tu vends au même prix que ton modèle essence et qui a quasiment la même autonomie, vers qui les gens vont aller ? Jérôme Demont, il me dit mes vendeurs ont déjà la réponse. On vend des voitures électriques. Alors un point aussi, c'est le même prix. C'est au même prix. Et surtout, Volkswagen va lancer sa gamme I et la gamme I, c'est quoi ? C'est 2018, 600 km d'autonomie et c'est pareil. J'ai lu une news amusante. Il y a deux choses. j'ai trop lancé sur les images. Ça me fait rire. Parce qu'il y a une étude confidentielle qui est sortie où il paraît qu'il y a un patron sur dos dans l'automobile qui n'est pas sûr du succès de l'électrique et qui se dit avec tout ce pognon qu'on doit mettre si jamais ça ne marche pas, tu en as à moitié qui se disent on joue notre vie dans les 10 ans. Mais couvert de offres qui disait un peu ce qu'elle dit à Bari. Oh d'accord. L'offre électrique s'élargit parce qu'il y a le seuil des 95 g de CO2 que les constructeurs doivent atteindre et donc pour y atteindre avant, ils pouvaient compter sur le diesel mais maintenant ils ne peuvent plus donc ils sont obligés de recourir à l'électrique et donc c'est pour ça qu'ils mettent des moteurs électriques partout etc. Donc de toute façon la pré-électrique s'élargit de fait mais on va terminer là-dessus mais c'était passionnant hier justement la discussion avec ce producteur de chargeurs qui disait parce qu'on peut tous dire dans 10 ans on aura tous des voitures un peu machin sauf que quand tu es industriel où tu mets ton pognon pour les 3 ou 4 ans à venir et il disait en gros il y a tellement de technologies qui se battent il dit aujourd'hui il y a je ne sais plus quoi il y a 15 types de batteries demain il y en aura peut-être 75 lui il disait je suis obligé d'adapter mes chargeurs il dit mais où est-ce que tu mets ton pognon passe à toutes ces incertitudes et il risque d'y avoir des morts parce que si tu te trompes ce n'est pas dans 10 ans l'argent il faut le mettre maintenant donc là tout le monde a dit bah ok voilà c'est les effets d'annonce Volkswagen 16 bagnole Ford 16 bagnole électrique Volkswagen 26 PSA alors qu'il dit on se trompe peut-être mais on est obligé d'y aller pour suivre le marché mais tout l'argent et on le sait bien parce qu'on rencontre aussi des gens chez PSA on est obligé de mettre beaucoup plus d'argent si ça ne suit pas tu vas avoir des morts et voilà et moi je dis qu'il y a des constructeurs qui doivent enfin des responsables d'achat etc qui doivent se faire des nuits blanches parce que nous on aura beau jeu dans 3 ans de dire c'est le graphène ou c'est je ne sais pas quoi et mirifique le graphène tu recharges ta batterie en quelques instants mais pas industrialisable pour le moment c'est ce que nous disait bravo le graphène est-ce qu'on peut terminer sur une note sympa voilà il va y avoir on attend Genève avec impatience on est en train de prévoir justement cet énorme show cet énorme rendez-vous automobile il y a une élection de la voiture de l'année et alors c'est chouette parce qu'on invite tout le monde en fait à faire son petit pronostic c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Didier Laurent qui est Coty Coty c'est Car of the year il a droit de parler tu as le droit de citer ah ben je lui ai parlé pour préparer les émissions au niveau ni connu on donne l'impression qu'on ne travaille pas mais en fait on bosse et avec Didier justement je lui demandais de me raconter un peu l'histoire de cette élection et lui il me racontait il me dit aujourd'hui tu sais c'est vachement bien fait parce qu'il y avait eu avant on disait qu'il y avait parfois des élections un peu comme pour le partinage artistique tu sais où les russes étaient notés à mort les russes et ça qu'est les autres et aujourd'hui notamment et c'est vrai chaque membre du jury doit justifier sa note et c'est rendu public sur le site ça c'était déjà il y a quelques années oui mais aujourd'hui justement ils le mettent vraiment en avant pour essayer de pallier justement il paraît que notamment les anglais au moment de la 308 avaient mis zéro à la 308 donc c'était un peu bizarre les anglais ils ne disent pas de pouvoir les voitures pour toutes choses c'est vrai que le chauvinisme en fait là-dedans tu vois les allemands qui vaut pour les allemands donc il y a cette bagnole cette bagnole il y a la Seat Ibiza pas inintéressante les français ont des fois été sévères avec Citroën donc Volvo XC40 Citroën C3 Aircross Ah ! Alpha Stelvio voilà La Kia BM série 5 Audi A8 et chacune au fond est plutôt légitime puisque l'Audi A8 on le disait c'est pas un pro Audi qui parle c'est pas Audi Man elle te propulse dans l'univers effectivement des prémices de la voiture autonome la BM série 5 c'est l'archétype de la voiture européenne berline et dans toute sa splendeur XC40 c'est quelque part le renouveau de Volvo tu vois qui est la petite cerise sur le gâteau C3 Aircross bon bah nous on a une tendresse particulière voilà Alors vous votez quoi ? Vous votez quoi ? Moi je vote la C3 Ah ! Il y a la Castinger aussi Oui c'est la Castinger je croyais que tu l'avais cité Oh bah non moi c'est la petite C3 Et toi tu vote quoi ? C'est la petite C3 évidemment Non mais moi je ne les ai pas La Roche-Fantos Le problème c'est que moi je ne les ai pas vues comme vous donc je ne peux pas Non mais tu peux avoir une opinion tout le monde peut avoir une opinion c'est pas c'est heureusement tu vois Ah le choix est dur Ouais Mes pronostics des petits observateurs c'est on l'attend tu vois Moi c'est le XC40 que j'aime bien j'aime bien le look mais je suis tellement déçue par l'intérieur c'est pas trop ce que vous avez montré c'est moi c'est la planche de bord que je trouve qui ne fait pas assez cossu Alors je vais te dire c'est dur parce que j'ai eu l'impression alors à l'image Ah non mais en vrai la plautrine ça a carrément de l'allure ça faisait bien Ah mais ça fait chic Ah ouais Ah mais vraiment on était tous les deux contents Non mais tu vois les dessins là je trouvais que c'était pas c'était plastique Bon le vôtre si vous entendez vous enverrez une voiture à la ministre pour quelques semaines Bon on va se dire au revoir parce que nous sommes à à une heure et quart à 46 minutes c'est bien Julien Mais attends les petits observateurs adorent le café garage comme nous donc là tu vois on en donne Sauf que là la crève on va l'avoir pendant quelques jours Merci à notre partenaire Fermex Merci à Julien Rosberger qui nous a rejoint dans sa chaîne aussi Match TV qui interview des gens dont on ne parle pas dans les grands médias des artistes etc Et alors si parce que grâce à Julien le son est d'une qualité inouï désormais On va faire le montage Parce qu'il y a du vent il y a des diesels encore qui passent ils n'écoutent pas tous monsieur le premier ministre Non 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 ils n'écoutent pas tout mais je veux dire aussi que 2018 ça va être une belle année pour POA et Julien on va le voir davantage aussi Donc rendez-vous avec les T-Rocs bientôt et avec la Klassane Et puis on vous embrasse Désormais la communauté POA c'est un bonheur elle devient immense on ne peut plus citer comme on le faisait bonjour à machin machin tellement il y en a Voilà Allez à très bientôt Ciao Au revoir Ciao